Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on ne va pas réaliser un gâteau mais 5 gâteaux. Et oui, c'est possible, regardez ! Avec une seule préparation, un seul moule, on passe direct à la recette. C'est parti ! Pour la préparation de base, donc ça va être pour faire 5 cakes longs, il vous faudra 200 g de beurre, 190 g de sucre, un sachet de levure chimique, 4 oeufs, 270 g de farine et 50 g de poudre d'amande. Et sans plus attendre, je vous présente le moule qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va utiliser un moule de chez Guy de Marle qui s'appelle le moule 5 cakes longs. Et comme son nom l'indique, vous allez pouvoir faire 5 cakes différents, donc de différents goûts. Là, je vous présente une préparation sucrée, mais vous pouvez également faire à l'intérieur des cakes salés, style des cakes apéro. Vous trouverez tous les liens du matériel que j'utilise directement dans la description, donc si ce moule vous intéresse, je vous ai mis le lien. Pour que je sois votre conseillère sur la boutique en ligne, il faudra indiquer Marion Blaise. Je peux vous offrir 5 euros si c'est votre première commande, je vous ai tout indiqué dans la description. Maintenant, on va choisir les ingrédients à mettre à l'intérieur et ça c'est génial parce que vous pouvez faire vraiment en fonction des goûts de toute la famille et aussi en fonction de ce que vous avez chez vous sur le moment. Donc là, on va faire un cake banane noix de coco, on va faire un cake framboise chocolat blanc, on va en faire un au citron, aux myrtilles et le cinquième aux pommes. Allez, c'est parti pour la préparation de la pâte. On commence par faire fondre le beurre. J'utilise le bol spécial micro-ondes pour ça. Vous allez le mettre de côté 5 à 10 minutes pour qu'il refroidisse. Vous placez vos oeufs et le sucre dans un cul de poule, puis à l'aide d'un fouet, vous allez battre jusqu'à ce qu'il blanchisse. Vous ajoutez votre beurre tiédit à la préparation, puis vous allez ajouter la farine et la levure tamisées. Vous mélangez bien jusqu'à ce que vous obtenez une pâte bien lisse. Et pour finir, vous ajoutez la poudre d'amandes et vous mélangez. Et voilà. Vous placez votre moule sur une plaque perforée. La plaque perforée va permettre à votre moule qu'il soit antidérapant. Et pendant la cuisson, grâce au petit trou, va permettre une cuisson bien aérée, bien homogène. Maintenant, on va remplir nos empreintes de moitié. Et pour ça, j'utilise ma petite louche rose. Donc vous mettez un petit peu de pâte dans vos empreintes. Et maintenant, à l'aide de la petite spatule, je vais bien étaler toute la pâte. Elle est top parce qu'elle rentre pile poil dans le moule. Vous voyez, je peux même prendre la pâte avec et remplir le moule. Hop ! Voilà ! C'est parfait comme ça. Maintenant, on va placer nos ingrédients à l'intérieur des cakes. Je vais ressortir mes framboises que je conserve sous vide avec le bicev. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet appareil qui permet de mettre sous vide ces aliments. Et qui permet du coup de les garder 5 à 10 fois plus longtemps grâce au vide d'air. Donc là, par exemple, j'y ai mis mes framboises depuis plus d'une semaine. Et elles n'ont pas bougé. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur cet appareil de mis sous vide, le bicev, eh bien dites-le-moi dans les commentaires. J'ai également fait pareil avec les myrtilles. Et là, les myrtilles, je les ai depuis plus de 15 jours. C'est juste énorme. Et c'est pareil, elles n'ont pas bougé. Regardez. Pour éviter que les myrtilles retombent au fond du moule, je vous conseille de les rouler dans la farine. Surtout si vous voulez en placer sur le dessus parce qu'elles risqueraient de retomber au fond de la pâte. C'est parti, on va placer les ingrédients qu'on a choisis dans les moules. Donc on y place les myrtilles. Je vais zester un citron. J'utilise le zester qui est 4 en 1. Donc là, on va récupérer des gros zestes. Voilà. Que je place dans le moule. Ensuite, on place de la noix de coco. Des petites rondelles de bananes. Voilà. Pour le quatrième, on a choisi framboises chocolat blanc. Donc on fait pareil. On peut les rouler dans la farine pour éviter qu'elles ne retombent aussi. On place les framboises. Les morceaux de chocolat blanc que j'ai recoupés en petits carrés. Voilà. Et pour le dernier, on va le faire aux pommes. Et je vais couper mes morceaux de pommes à l'aide du coupe-pommes. Vous allez voir comme c'est super pratique. Vous épluchez votre pomme que vous placez au centre. Et hop, un coup de claque. Et regardez, on a tous les petits quartiers de pommes. Je place les petits morceaux de pommes. Puis on récupère notre pâte. Et on place notre pâte dans chaque empreinte. Il faut tout recouvrir. Et sur le dessus, on replace des myrtilles, encore un peu de zeste de citron, de la noix de coco, des rondelles de banane, des framboises et pour finir, des morceaux de pommes. On va placer notre préparation au frais pendant une trentaine de minutes. On va préchauffer notre four à 210 degrés. Puis quand on va mettre notre préparation au four, on va redescendre la température à 180 degrés. C'est pour éviter que la déco qu'on a mis sur le dessus ne retombe. Pendant que ça cuit, j'en profite pour vous dire que si vous voulez encore plus de conseils et de recettes, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Place maintenant au démoulage et regardez, ça se démoule tout seul. Comme d'habitude, les moules guis de marle, aucune matière grasse à l'intérieur surtout, j'ai oublié de le préciser. Ne mettez pas de beurre si vous utilisez des moules guis de marle et il n'y en a pas besoin. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux et à mon avis, ils vont être délicieux. Je peux vous dire que ça sent super bon. Et voilà, vous avez vu comme ils sont beaux ? Alors ça a vraiment, vous voyez la taille des petits cakes apéros. Pour le nettoyage de votre moule, très rapide, un peu d'eau chaude savonneuse à l'intérieur. Ah là là, dans un chocolat chaud au goûter ou au petit déjeuner, c'est trop bon ! Dites-moi en commentaire quel est votre cake préféré. Et moi, je vous avoue, j'adore framboise, chocolat blanc, myrtille aussi, banane, noix de coco, pomme, citron. En fait, je crois que je les aime tous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine recette tout aussi gourmande. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Comme ça, vous recevez une notification quand la prochaine vidéo va sortir. Et n'oubliez pas que chez un zeste de Marion, tout est fait avec passion. Plein de gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501